Depuis quelques semaines, un nouveau membre du gouvernement Wallon se promène dans les couloirs de l'Élisette. Avec son museau, ses longues oreilles et son colis rouge, Kama est le futur chien d'assistance qu'a décidé de former la ministre Christy Moréal. La vice-présidente du gouvernement Wallon s'est engagée à s'occuper du chien pendant deux ans pour qu'une personne présentant un handicap puisse par la suite bénéficier de ses services. Jusqu'à ces deux ans, on va le former pour qu'il soit sociabilisé, qui répond à une série de consignes pour pouvoir ouvrir les portes, ramasser des objets, les ramener, enlever la veste de la personne handicapée qui l'amènera toute sa vie, de ses deux ans à ses dix ans, environ ses huit ans de service pour un chien. Une initiative originale soutenue par le ministre président Elio Di Roupo. Je trouve ça plutôt sympathique, ça crée une convivialité renforcée. Ce chien est fait pour participer au gouvernement, il est tranquille, il ne gêne personne et il apporte un supplément. C'est une preuve d'humanité, d'un supplément d'âme qui est magnifique. Je me demande d'ailleurs si on lui donne à boire de temps en temps, parce que parfois les conseils des ministres durent longtemps, mais j'espère qu'on traite ce chien d'une manière tout à fait convenable. Kama est le cinquantième chien d'assistance de l'ASBL Liégeoise Osmose. Depuis neuf ans, l'association aide les personnes handicapées à être plus autonomes et sociables. Elle compte actuellement 17 chiens en formation. En plus des exercices quotidiens que la ministre donne à Kama, le chiot de quatre mois reçoit une formation chaque samedi au club canin de l'ASBL. On doit leur apprendre qu'on ne va pas prendre n'importe quel chien, et où on travaille vraiment beaucoup la socialisation en groupe, tandis que dans la semaine, on va en individuel, souvent dans des centres commerciaux ou chez la personne, la famille d'accueil, pour profiter des talents du chien en fait, et leur montrer dans la vraie vie, au quotidien, ce qu'ils vont devoir faire. Quand on me demande combien de temps il faut consacrer par jour à l'éducation d'un chiot, je dis toujours tout le temps et jamais. Chaque chose, chaque geste qu'on pose, doit être sujet à donner un petit ordre ou parler au chien. Christy Moréal connaissait déjà bien l'ASBL et l'osmose avant de devenir ministre. Éduquer un chien d'assistance est un choix mûrement réfléchi qui la concernera deux ans avant que Kama quitte le gouvernement Wallon et ses secrets politiques au profit d'une personne handicapée.